Est-ce que vous aussi cette appellation « bamboula » vous a rappelé quelques souvenirs ? Vous vous êtes donné envie de replonger dans le passé ? Oui, comme vous l'avez dit au début de l'émission tout à l'heure, les mots ont de l'importance. Et là, c'est une affaire sur la question de cette insulte raciste, « bamboula ». Je vais reprendre un extrait qu'on a déjà vu dans l'émission, quand un représentant d'un syndicat de police a dit que l'insulte « bamboula » était convenable. On l'écoute à nouveau. Est-ce que les mots « bamboula », d'accord, ça ne doit pas se dire, etc., ça reste encore à peu près convenable ? Mais il n'est pas le seul, puisque peu après, un magistrat a tweeté, voilà, « on a fait un drame de bamboula », « me souviens de mes amis de collège » où ce terme était beaucoup plus sympa, presque affectueux. Un magistrat ? Oui. Alors je me suis dit qu'il était peut-être nécessaire de rappeler ce qu'est le racisme pour montrer qu'aucun terme raciste ne saurait être convenable ou affectueux. Que ce soit « bamboula » dans le cas présent, mais on pourrait aussi dresser une très longue liste, triste liste, de toutes les injures racistes à destination des Africains, des Asiatiques, des Maghrébins, des Indiens, des Sud-Américains, des Turcs, enfin, la liste malheureusement est très longue. Toutes des insultes qui ont été rassemblées dans un très bon livre d'une sémiologue sur les insultes racistes. Le racisme, il est né de la violence, de la domination, de la mise en esclavage de populations. Et il est né parce qu'il fallait justifier ces violences. En fait, ça commence à l'époque moderne. L'Europe se lance dans la colonisation de l'Amérique, et notamment l'Amérique du Sud, au prix de spoliation de terre et de massacres des populations indigènes. Le problème, c'est qu'il fallait quand même le justifier. Alors au début, on a eu recours à une explication religieuse qui a pu tant être utile. En fait, on refusait de reconnaître aux indigènes qu'ils avaient une âme, qu'ils étaient donc humains. Et comme ils n'étaient pas humains au même titre que les colonisateurs, on pouvait justifier les brutalités. Sauf que ça ne marche pas très longtemps, cette explication religieuse. Et même au début du XVIe siècle, c'est l'Église qui se heurte contre ces justifications. Des voix s'élèvent venant de religieux pour dénoncer les brutalités faites aux populations indigènes des colonies espagnoles d'Amérique du Sud. Le premier, c'est un dominicain, Antonio Montessinos, qui dénonçant ces brutalités avait dit « Je vous dis que vous êtes tous en état de péché mortel à cause de votre cruauté envers ce peuple innocent. » Ensuite, Bartholomé de Las Casas prend le relais. Puis le pape, 1537, le pape sort deux textes importants dans lesquels il dit « Que les peuples connus ou appelés à l'être ont tous une âme et sont humains. » Et que par conséquent, parce qu'ils ont une âme et qu'ils sont humains, ils condamnent l'esclavage des Indiens, affirment leur droit à la liberté et à la propriété. Dans ce contexte de pression religieuse, Charles Quint, un peu embêté par les propos du pape, commence à limiter les violences et interdit l'esclavage dans les colonies espagnoles. Ce qui, évidemment, ne fait pas l'affaire des colons espagnols. Donc ceux-ci vont riposter. Ils vont publier des traités s'appuyant essentiellement sur Aristote pour légitimer la conquête. Pour eux, il fallait forcément diriger les populations indigènes et ils les décrivent comme privés de sens moral, inférieurs et reprenant le concept d'Aristote, esclaves nés. Charles Quint, embêté, ordonne en 1551 un débat théologique sur la légitimité de la conquête, débat qui se tiendra à Valladolid. D'un côté, il y a Las Casas. Lui, il défend en s'appuyant sur saint Thomas d'Aquin et le pape que toute société est d'égale dignité humaine, qu'elle soit chrétienne ou païenne et donc toute violence est délégitimée. En face, un jésuite, c'est Poulveda. Lui, il va rapporter les pratiques d'anthropophogie, de sacrifice humain des sociétés précolombiennes pour justifier la conquête, pour justifier la conversion forcée, pour justifier tout ce concert de violence. Las Casas riposte en évoquant la grandeur des civilisations précolombiennes et les brutalités inhérentes à la civilisation occidentale. Cette image du Cordes Mendoza est intéressante parce qu'on a la représentation des deux arguments. L'architecture pour montrer la civilisation procolombienne et les sacrifices humains, qui est l'argument de Sepulveda. Une année de débat au terme de laquelle, en fait, les deux parties se déclarent toutes les deux vainqueurs. Mais quand même, en pratique, la controverse de Valladolid va mettre un frein certain au travail forcé des Indiens sans y mettre fin complètement, mais ça va la limiter. Effet pervers, c'est que privés du travail que fournissaient les Indiens, les colons espagnols vont se tourner vers d'autres travailleurs forcés et vont réclamer de plus en plus de ces autres travailleurs forcés que sont les esclaves noirs, car il y avait une traite d'esclaves noirs qui existait encore, même si elle était, qui existait déjà, pardon, même si elle était à une échelle limitée. Et à partir de là, dans toute l'Amérique, Nord, Sud et Caraïbes, le recours à la main-d'œuvre servile africaine se renforce, ce d'autant plus que les indigènes américains manquent dans ces espaces parce qu'ils ont été massacrés ou décimés par le choc microbien. Donc à partir du XVIIe et du XVIIIe siècle, il y a une traite massive des Africains, une mise en esclavage dans les colonies, système massif, terriblement lucratif et affreusement coûteux en perte humaine. Donc le problème, c'est qu'il fallait le justifier. Parce que le précédent de la controverse de Valladolid montrait qu'on ne pouvait plus compter sur les théologiens pour trancher. Qui plus est, dans un monde, de toute façon, les explications religieuses du monde étaient un peu en recul. Donc il fallait trouver un moyen quand même de le justifier. Donc on va chercher une justification plus efficace. Ce n'est plus la religion, qu'est-ce que ce sera ? La biologie, la nature, la science. Exit les théologiens, entrer en scène des naturalistes. Et voilà le racisme. Parce que le racisme, c'est ça, c'est la justification des inégalités, des dominations qui se partent désormais des habits de la justification biologique en renvoyant ces dominations à la nature et non plus au divin. Les scientifiques vont donc chercher à démontrer qu'il y aurait plusieurs races humaines et qu'elles seraient inégales entre elles et qu'au sommet de la hiérarchie, il y aurait les blancs. Donc les voici qui mesurent, crâne, os, qui multiplient les planches anatomiques. Chaque planche anatomique de cette époque cherchant à prouver la supériorité naturelle du blanc. On en voit certaines, elles sont parlantes d'elles-mêmes. On notera par ailleurs que c'est exactement au même moment que l'on va justifier les inégalités hommes-femmes au nom de la nature. Et pareil, on mobilise les naturalistes qui font des planches anatomistes dans lesquelles on voit des femmes comme dominées par leur matrice, c'est-à-dire leur utérus gigantesque et qui irait jusqu'à expliquer qu'elles soient si émotives, gna gna gna, alors que l'homme n'ayant pas cette matrice est forcément beaucoup plus dans l'ordre de la raison. La question de l'âme des femmes ayant là aussi été tranchée en leur faveur et donc l'argument théologique n'étant plus mobilisable. Donc le racisme, même si à l'époque on ne l'appelle pas encore ainsi, a permis de justifier le maintien de l'esclavage. Et il est très utile à la fin du XVIIIe siècle alors que se déroulent les révolutions libérales. Parce qu'on est quand même dans une situation où aux États-Unis, on vient de faire une révolution. En France, en 1789, une révolution qui a affirmé les droits de l'homme, qui dit que les hommes naissent, sont égaux, qu'ils ont comme le droit de... Enfin, ils sont libres, c'est leur droit de l'homme. Et en même temps, on maintient les pratiques esclavagistes. Et le racisme permet en fait de résoudre cette aporie. Alors ce mode d'explication raciste, il existe donc dès la fin du XVIIIe siècle et il sera couché sur le papier par un Français, Gobineau, dans son traité sur l'inégalité des races, qui a ensuite été repris en Allemagne par Blumenbach et en Angleterre par Chamberlain. – Alors l'abolition de l'esclavage, normalement, aurait dû mettre un frein au racisme. – Bah oui, normalement, mais non. Non, parce que voilà qu'il est désormais utilisé pour légitimer a priori cette fois la fièvre coloniale européenne qui commence dans ces années-là, cependant qu'aux USA, il sera utilisé pour justifier la ségrégation raciale suite à l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. En fait, l'idée qu'il y a des races inférieures et supérieures permet de justifier un devoir de civilisation, vous aurez reconnu Ferry, un fardeau de l'homme blanc, qui pousserait donc naturellement les Européens à la conquête puis au partage de l'Afrique et de l'Asie, ainsi que donc à la mise en travail forcé de leur population, et permet aussi de légitimer, une fois que la conquête est opérée, des législations qui opèrent des distinctions de droits sur une base raciale, le code de l'indigénat, mais aux États-Unis, c'est les lois de ségrégation et de discrimination. En d'autres termes, le racisme a toujours permis à des régimes qui se disent pourtant démocratiques de résoudre l'aporie ou le paradoxe, d'un côté affirmation de principes émancipateurs et égalitaires, mais en même temps volonté de conquête et d'assujudissement avec toutes les violences que ça implique. Tout est alors fait donc pour présenter les peuples colonisés comme des peuples inférieurs, dans une représentation qui peut jouer de la dénonciation de la sauvagerie, mais aussi qui peut parfois présenter les colonisés comme des enfants joyeux qu'il faudrait éduquer. Les expositions coloniales, qui se multiplient depuis la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, ne servent qu'à cela. Elles ont pour but d'exhiber toutes les fiertés du colonialisme, des monuments, des bêtes sauvages et aussi des populations colonisées, hommes et femmes à moitié nus, à qui l'on demande de cuisiner, de danser. Donc on voit ces images d'exposition coloniale et notamment de danser au son des tambours. Et par exemple, les tambours qu'on appelle bamboula, parce que le mot bamboula vient du nom d'un tambour dans une langue sara et bola qui était parlée en Guinée portugaise. Donc les tambours bamboula donnent ensuite le nom à une danse africaine, qui est présentée évidemment comme primitive et violente, parce que c'est les représentations dominantes, et ensuite désignent tous les Africains dans les insultes racistes. Donc toutes ces appellations, toutes ces imaginaires qui présentent parfois les Africains comme sourieux, joyeux, sont en fait évidemment éminemment pétris de paternalisme, complètement infantilisants. Ce sont donc des insultes dévalorisantes et profondément dégradantes. Donc ces imaginaires auxquels appartient bamboula sont évidemment mobilisés lorsqu'il s'agit de valoriser les combattants coloniaux lors de la Grande Guerre ou de vendre du chocolat. L'image emblématique étant celle de Banania, mais bamboula en est finalement un avatar. C'est exactement les mêmes images. En conséquence, bamboula ne peut pas être affectueux ou convenable. Bamboula est affectueux ou convenable pour des racistes. Mais comme toutes les autres injures racistes, c'est le produit de l'esclavage, du colonialisme. C'est des insultes qui stigmatisent et qui dégradent. Ce que l'on peut dire, c'est que leur usage et leur défense témoignent du racisme qui imprègne encore notre société est certaine de ces institutions. Un racisme, dont on en a parlé dans l'émission, mais dans les travaux récents, notamment de Didier Fassin ou de Mathieu Rigouste, montre qu'il est très présent dans la police. Ce alors que depuis, la France est venue détruire toutes les thèses des anatomistes et des naturalistes du XVIIIe siècle. En fait, tout cela révèle une atmosphère néocolonialiste qui ressort actuellement de manière très inquiétante. Alors on pensera évidemment aux propos de François Fillon sur la colonisation comme partage des cultures, mais on pourra aussi penser à l'ouverture d'un bal nègre à Paris. Il y a quelques semaines, un établissement a voulu se réappeler bal nègre. Alors c'était une référence à la revue nègre dans laquelle triomphait dans l'entre-deux-guerres Joséphine Baker. A noter que cette revue nègre était évidemment le produit de la culture condescendante et paternaliste et dégradante à l'égard des colonisés. D'ailleurs, quand on regarde l'affiche de la revue nègre de Joséphine Baker en 1925, on a tous les stéréotypes racistes. Alors finalement, ça a suscité une telle indignation qu'heureusement, il ne sortira pas, il n'y aura pas de bal nègre à Paris. En tout cas, il n'est donc absolument pas surprenant que les semaines anticoloniales qui luttent en permanence contre ce retour de l'esprit colonial et sur ce racisme reprennent en les détourbant ces images absolument pas convenables ni affectueuses du tirailleur bananien. La dernière en date. – La voilà, voilà. Comment Bamboula renvoie à toute l'histoire du racisme et comment le racisme a produit Bamboula. CQFD, merci Mathilde, merci à vous trois d'avoir participé à notre débat. Merci de l'avoir suivi. A la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501